Alors, la courbe ROC est une autre mesure de performance qui est très fréquemment utilisée. Alors, on va discuter un peu de l'acronyme, là, ROC. R, c'est pour Receiver, O, c'est pour Operating, et C, c'est pour Caractéristique. Donc, cette courbe-là a été développée dans le domaine du traitement de signal, du traitement de signal radar, notamment par l'armée américaine en utilisant les données de radar des avions japonais pendant l'attaque de Pearl Harbor. Alors, le vocabulaire, le Receiver, dans ce cas-là, c'est le radar. Donc, le vocabulaire est associé au traitement de signal parce que c'est là que ça vient, mais c'est une mesure qui est utilisée dans plein de domaines, notamment beaucoup, beaucoup en médecine. Alors, regardons un peu ce que ça fait. Cette mesure-là, elle va combiner la sensibilité et la spécificité. Alors, on avait vu la F-mesure avant, le F-bêta. Le F-bêta nous permettait de combiner la sensibilité et la précision. Ici, on va combiner la sensibilité et la spécificité. Alors, pour construire une courbe roc, on va calculer la sensibilité et la spécificité pour plusieurs seuils. Puis, on va reporter ces valeurs sur un graphique. Donc, j'ai écrit ici sensibilité et spécificité, mais en fait, ce qu'on va étudier, c'est pas tant la spécificité que 1 moins la spécificité. qu'on va parfois appeler aussi le taux de faux positif. Et on va calculer ça pour différents seuils. Alors, c'est l'autre élément qui est intéressant de la courbe roc. Les mesures qu'on a vues jusqu'à maintenant, on les calcule en considérant un seuil donné. Donc, il faut les recalculer pour plein, plein de seuils pour choisir. La courbe roc, elle, elle va nous permettre d'avoir une sorte de mesure globale du modèle pour différents choix de seuils. Alors, regardons concrètement comment ça se calcule une courbe roc. Alors, la première chose qu'on va faire pour se faciliter la tâche, c'est d'ordonner nos observations de la valeur prédite la plus élevée. Ici, il devrait y avoir un chapeau. De la valeur prédite la plus élevée à la valeur prédite la plus basse. Et puis, on va regarder ce que ça nous donnerait comme prévision pour différents seuils. On va commencer par le seuil le plus élevé. Donc, ici, on va regarder notre Y chapeau, mais avec un seuil de 0,95. Donc, avec une valeur, un seuil à partir duquel on prédit un 1, une valeur positive, très, très, très élevée. OK? À 0,95, ça va me donner quoi comme valeur? Si on regarde ma première observation, je suis à 0,90. Donc, je suis en bas de mon seuil. Alors, je prédis en 0. Deuxième observation, je vais toujours être en bas de mon seuil parce que j'ai toujours fixé le seuil à une valeur plus élevée que toutes mes probabilités. Donc, je vais prédire toutes mes observations à 0. Donc, une fois qu'on va avoir fait ça, on va venir calculer la spécificité, la sensibilité, pardon. On va commencer par la sensibilité. Donc, la sensibilité. On va l'écrire ici. Donc, la sensibilité. La sensibilité de notre modèle. Bien là, c'est assez facile à avoir. La sensibilité, là, c'est jusqu'à quel point notre modèle est capable de détecter les observations positives. Ici, il détecte aucune observation positive. Pourtant, il y en a. Donc, il y en a détecté 0 sur les 10 qu'il y a. Donc, il y a une sensibilité de 0. Sa spécificité, c'est comment il a été bien capable de détecter les observations qui sont négatives. Mais là, il a prédit 0 partout. Donc, c'est sûr que toutes les observations qui sont négatives, il les a prédites comme étant négatives. Donc, sa spécificité, c'est de 1. Alors, vous voyez qu'on peut jouer assez facilement avec le seuil pour tenir compte de la sensibilité et de la spécificité. Alors, si la spécificité est de 1, le taux de faux positif va être de 0. C'est égal à 0. Alors, on va prendre ces mesures-là et on va venir les reporter sur un graphique comme celui-ci, où on a en bas le taux de faux positif et ici le taux de vrai positif. Donc, évidemment, dans un bon modèle, ce qu'on veut, c'est que le taux de vrai positif soit le plus élevé possible et que le taux de faux positif soit le plus bas possible. Alors, ce qu'on voit à l'intérieur dans les valeurs qui sont inscrites là, c'est le seuil. Donc, mon premier seuil, mon algorithme le met à l'infini, mais dans l'exemple, je l'ai mis à 0,95. Donc, avec un seuil de 0,95, j'avais un taux de faux positif de 0 et j'avais une sensibilité de 0 aussi. Donc, j'ai fait ça avec mon premier seuil. Alors, je vais refaire le même calcul maintenant, mais en posant mon seuil à 0,895. Alors, dans ce cas-là, mon y prédit ici. Pour ma première valeur, je vais prédire mon y comme étant positif. Pour ma deuxième valeur, je vais le prédire à 0 pour ce seuil-là. Et ainsi de suite pour toutes les valeurs qui ont un seuil inférieur à ça. Alors, dans ce contexte-là, ma sensibilité. Bien, j'ai réussi à capter une observation positive sur les 10 observations positives qu'il y a au total. Alors, c'est de 1 sur 10. Ma spécificité. Eh bien, je vais avoir encore réussi à capter toutes mes observations négatives. Donc, ma spécificité va encore être de 1 et 1 moins ma spécificité va valoir 0. Alors, encore une fois, je vais prendre ces valeurs-là et je vais venir les reporter sur mon graphique ici. Donc, avec un seuil de 0,895 qui est ici. Alors, j'ai un taux de faux positif de 0 et une sensibilité de, juste ici là, ça tombe à peu près à 1 sur 1 dixième. Donc, je vais refaire la même opération avec un seuil de 0,865, 0,79. Donc, je vais couper entre chacune de mes valeurs de probabilité prédites. Et puis, je vais reporter à chaque fois les valeurs sur ma courbe ROC. Alors, évidemment, ce qu'on voudrait avoir, là, c'est un modèle qui viendrait ici, qui arriverait à détecter toutes nos valeurs positives et qui n'aurait aucun faux positif, finalement. Donc, on voudrait idéalement que notre courbe ressemble à quelque chose comme ça. OK? Ça n'arrive jamais en pratique. Donc, en pratique, on va toujours avoir, là, une courbe qui peut ressembler à celle-là. Un des avantages de la courbe ROC, c'est que, dans certains contextes, ça peut nous aider à choisir notre seuil. Alors, on peut observer l'allure de la courbe et se dire, « Hum, bien, moi, je suis prête à accepter un taux de faux positif de telle valeur. » Et puis, ça peut parfois nous aider à faire le choix de notre seuil. Mais, dans le contexte de l'évaluation de modèle, ce n'est pas vraiment comme ça qu'on va l'utiliser. On va plutôt vouloir l'utiliser pour comparer différents modèles. OK? Mais, présenté comme ça, on n'a pas une mesure. On a plein de mesures. On a un graphique. Donc, il faudrait comparer plein de graphiques. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Alors, reprenons ici tout simplement la même courbe, mais sans les valeurs de seuil. Habituellement, la courbe est présentée comme ça, sans les valeurs de seuil pour chaque point. Alors, ça, c'est la courbe qu'on obtient ici. Donc, on va obtenir, d'une fois à l'autre, des valeurs, des courbes un peu différentes. Mes courbes peuvent avoir l'air de ça. Ou de ça, comme ça, ici. Donc, ça, ici, évidemment, là, ce serait vraiment une meilleure courbe que celle-là ici, qui n'est pas très bonne. OK? Puis, plus on se rapproche de la diagonale, comme ça, plus notre modèle se rapproche d'une prévision qui serait complètement aléatoire. On se trompe une fois sur deux. Donc, près de la diagonale, le modèle, il n'est pas très bon. En dessous de la diagonale, je n'ai pas vu ça souvent, mais si ça arrive, vraiment, ça ne va pas bien. Ce n'est pas un très bon modèle. Il y a probablement une erreur dans ce que vous avez fait. Alors, ce que vous pouvez voir ici, c'est que plus notre courbe va se rapprocher du coin à 1, ici, meilleure elle est. Alors, ce qu'on fait pour comparer globalement le modèle, c'est qu'on va aller calculer l'air en dessous de cette courbe-là. Donc, ici, c'est l'acronyme qui est là, AUC, c'est Area Under Curve. Quand on fait référence à l'AUC, on fait référence à l'air sous la courbe, sous la courbe roc. Donc, plus cette valeur-là est élevée, plus notre modèle est bon en général. C'est une mesure qui est peut-être un peu plus intéressante dans un contexte où on veut vraiment interpréter le modèle. Dans un contexte purement prédictif, étant donné que c'est une courbe qui prend en compte tous les seuils possibles, mais qu'en pratique, on va la plupart du temps finir par en choisir un, bien, la courbe roc, elle considère pas nécessairement le seuil qu'on a choisi, là. Elle considère tous les seuils. Donc, c'est pas nécessairement, dans un contexte purement prédictif, là, c'est pas nécessairement l'outil le meilleur. Mais bon, c'est un outil qui est fréquemment utilisé et que vous connaissez.